Déroulant le cours de la cérémonie, l'honneur a ensuite échu au Premier ministre de procéder à la signature de la préface de ce document de politique nationale de l'emploi dont le Congo vient de se douter. Ainsi fait, le gouvernement a-t-il dit s'engage à assurer une bonne coordination entre les interventions du pays et celles des partenaires techniques et financiers, tout en réaffirmant son engagement à œuvrer pour la réalisation des priorités définies dans ce programme avec l'appui des partenaires au premier rang desquels se trouve l'Organisation internationale du travail. Les partenaires sociaux qui se sont pleinement investis dans l'élaboration et la mise en place du PPTD 2023-2026 pour la République du Congo sont, une fois de plus, invités à renforcer leur collaboration pour la mise en œuvre effective de ce programme. C'est, en effet, sur le terrain de la pratique que nous sommes tous attendus. Si le gouvernement a d'ores et déjà fait un grand pas en allouant une ligne budgétaire à la mise en œuvre du PPTD, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des mandants tripartistes doivent se mobiliser, se mettre résolument en ordre de bataille à l'effet de vaincre tous les défis liés à la mise en œuvre effective du PPTD 2023-2026 pour la République du Congo, pour le bien-être du plus grand nombre de nos compatriotes. En attendant la mise en œuvre concrète du programme, Anatole Kolini Makoso a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à l'atteinte de ce résultat. C'est ici l'occasion de saluer, une fois encore, les efforts des mandants tripartistes et de remercier, au nom du gouvernement et du président de la République, son ex-exemple Luni Sasugueso, le directeur général de l'OIT, pour son appui et ses engagements constants qui ont contribué à l'élaboration et à la signature du président PPTD. Une quarantaine de pays sont actuellement concernés par les programmes de promotion du travail décent.